Bonsoir, nous nous retrouvons ce soir avec Nicolas Joudin. Bonsoir. Bonsoir, c'est dans le cadre de la soirée sur les migrants. Nous allons donc essayer d'explorer un peu les difficultés pour les migrants de travailler, de vivre et de s'intégrer en France. Nicolas, d'abord, tu es sociologue et quel est ton domaine d'expertise dans la sociologie ? C'est en particulier sur les migrants, mais quel est... Moi, j'ai démarré par une sociologie du travail des chantiers, des chantiers du bâtiment. Et du coup, sur les chantiers du bâtiment, il y a quand même beaucoup de migrants. Donc la question qui se posait dans mon enquête, c'était l'articulation entre les formes de racisme et de discrimination, les parcours migratoires de ces travailleurs et puis la manière dont les grandes entreprises Bouygues, FH, Vinci organisaient ces chantiers. Donc ça s'articulait justement avec ce racisme et cette discrimination. Et après, plus tard, ça m'a amené avec... Les micros, très bien, voilà. Ça m'a amené plus tard avec d'autres camarades à faire une enquête sur les grèves de travailleurs sans papier très importantes qui se sont déroulées entre 2008 et 2010, qui ont engagé des milliers de travailleurs sans papier pour leur régularisation. D'accord. Pardon. Par rapport justement à ta première enquête, tu m'as dit que c'était une enquête de participation... D'observation participante, c'est comme ça qu'on dit dans notre jargon de sociologue. C'est-à-dire que concrètement, j'ai bossé comme ouvrier intérimaire ou stagiaire sur des chantiers pour voir comment ça se passait parce que c'est très difficile d'accéder à des chantiers par ailleurs quand il faut être intronisé par la direction. Voilà. Donc l'idée est d'y aller directement comme intérimaire, de bosser comme ouvrier parmi d'autres ouvriers et de prendre des notes en même temps. D'accord. Et donc dans ce cas-là, on cache le fait qu'on est en train de faire une enquête ? La plupart du temps, oui. À la direction, en tout cas, oui. À mes employeurs. Après, j'ai fait aussi des stages où là, je pouvais me déclarer comme étant sociologue, des stages pour des boîtes sous-traitantes notamment. D'accord. Tout ça, ça te permet d'avoir, à l'issue de ton travail de thèse, c'est ça ? Oui. Ça te permet d'avoir une vue d'ensemble du travail des migrants en France, qu'il soit légal ou non, c'est ça ? D'ensemble, ce serait peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, une compréhension des mécanismes qui font que dans un secteur en particulier, ils peuvent occuper des situations plus ou moins subordonnées. parce que moi, ce que je découvre à ce moment-là et que je ne connaissais pas bien, c'est un peu l'ensemble des réglementations qui encadrent ces travailleurs et parce qu'ils ne sont pas seulement encadrés par le droit du travail comme tout un chacun, mais aussi par des réglementations en tant qu'étrangers qui leur donnent un statut subordonné, alors plus ou moins subordonné par rapport à des Français, mais subordonné avec des gens qui vont avoir des cartes de 10 ans, donc qui sont relativement sécurisés dans leur séjour, des gens qui ont des cartes seulement d'un an, donc là, qui sont à la merci d'un renouvellement tous les ans avec le risque de ne pas être renouvelés. Des gens qui ont des cartes encore inférieures et puis des gens qui n'ont pas du tout de titre de séjour, qui sont sans papier et donc qui sont encore plus captifs de leurs emplois, des patrons qui ont bien voulu, entre guillemets, les employés à un moment donné que les autres salariés. Et puis un autre statut qui se développait sur la toute fin de mon travail d'enquête à partir de 2005-2006 et dont on parle beaucoup plus aujourd'hui, c'est le statut de travailleurs détachés. C'est-à-dire que ce sont des travailleurs qui sont amenés par les entreprises. À l'époque, c'était des Polonais beaucoup. Pourquoi des Polonais à l'époque ? C'est le fameux plombier polonais de 2005. Voilà, dont on parlait avec la directive Wolkenstein. Et le problème du... Il y avait deux problèmes. Plombier polonais, c'est pas la question du plombier polonais, c'est la question de... Le fait qu'il bouge, etc. Et qu'il... ...